Breaking News, le podcast Mystère à Saint-Jacques sera enregistré pour la première fois en public le samedi 21 septembre au festival Frems à Avignon. Venez assister au feuilleton palpitant en compagnie de Florent Dorin, Raphaël et François Descracs ainsi que des invités prestigieux. Rendez-vous le 21 septembre au festival Frems, plus d'infos sur fremisfestival.fr Ah non attendez, ça s'est mal démarré. Je refais. Bonjour et bienvenue, je suis François Descracs et vous écoutez Mystère à Saint-Jacques. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un feuilleton, un feuilleton à moitié écrit, c'est-à-dire que les trames sont définies mais elles sont découvertes en direct par les comédiens qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et en parlant de comédiens, les voici, on va commencer par Audrey Pirot. Salut ! Salut ! Tu vas bien ? Très très bien, je suis très très contente d'être là. Et en fait t'es un peu la vétérante du groupe puisque t'es la seule qui a déjà fait un épisode. Eh oui, bienvenue à vous. Merci. Alors tu vas nous lire ton personnage. Ah génial ! Alors, donc moi je suis Odile Perron, poissonnière de Saint-Jacques-de-la-Mer, donc très bonne poissonnerie d'ailleurs, je vous le recommande, ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h. Ça c'est pas écrit, je tiens à dire que c'est... Ah je c'est pas écrit, c'est parce que je le sais, c'est quand même ma boutique, donc voilà. Odile Perron est la gentillesse incarnée, c'est tout moi. Récemment elle s'est mise en couple avec, bah bien sûr, Dénil... Dénilig. Dénilig Balambois, le riche patron du casino de Saint-Jacques-de-la-Mer, depuis elle semble changer régulièrement de personnalité, passant de la gentille poissonnière à une femme vulgaire et vicieuse. Bon on va expliquer tout ça. Et nous avons aussi Jérémy Desclos. Salut ! Tu vas bien ? Ça va. T'es content d'être là ? Ouais, content de rejoindre l'aventure, ouais. Et alors donc toi, par contre, toi tu as écouté un ou deux épisodes, c'est ça ? Moi j'ai écouté le premier et le dernier épisode. D'accord, ok. Donc tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Ah oui, je vois l'ambiance, je vois l'univers. Ok, alors tu vas nous lire ton personnage. Ok, alors je suis Jules Denis, pêcheur à Saint-Jacques-de-la-Mer. J'ouvre régulièrement ses poissons à Odile Perron, enfant de cœur à l'église de Saint-Jacques-de-la-Mer. C'est le chouchou du père Simonin, notamment parce que c'est le seul enfant de cœur. Jules est une bonne âme, qui veut le bien de tout le monde, surtout d'Odile. Il aime beaucoup Odile. Ok, ok. Je vois le genre. C'est un gentil. Ah c'est un gentil. Un peu trop peut-être. Ouais, ouais. Et nous avons aussi Simon Baptiste Beroun. Hey, salut. Alors Slim, tu es nouveau ici ? Avec une entrée bien travaillée. Salut. Tu es un peu un baroudeur du podcast. C'est vrai. Et donc du coup, est-ce que tu connais un peu le principe ? Alors j'ai écouté plusieurs fois l'intro du premier épisode. Ouais. Donc jusque-là je connais. D'accord. Mais après je ne sais plus ce qui se passe. Ok, ça va être génial. En fait, ça fait partie du jeu aussi de ne pas forcément savoir ce qu'il va se passer. Et là, je suis terrorisé maintenant. Mais c'est ça qui est cool. Peux-tu nous lire ton personnage ? Alors, je suis le père Simonin. Prêtre à l'église de Saint-Jacques, il galère à générer de l'engouement chez ses ouailles. Du coup, il essaie de répandre la bonne parole de Jésus en utilisant des références culturelles de jeunes. Il essaie de garder bonne figure même quand il voit bien que personne ne l'écoute. Mais on sent que cette vocation n'est pas faite pour lui et que la tentation n'est jamais loin. Il désire juste que sa foi... Ok, je vais reprendre cette phrase. Il désire juste que sa foi soit comme sa bite, inébranlable. J'adore. Alors ? C'est un peu les bails du père Simonin. Est-ce que vous avez des questions sur vos personnages, sur vos caractères ? Sachant qu'on peut adapter des trucs, on peut aussi... Voilà quoi, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Toi, Jérémy, Jules Denis, tu te vois un peu ? Ouais, je me... Enfin ouais, il a ses parents, il a ses deux parents ou... Il a ses deux parents, oui. Ok, j'ai mis deux parents. Il a deux oncles, je ne sais pas si ça va t'aider. Non, c'est bon. Ok, Simon, tu l'as ? C'est bon, c'est bon. Je l'ai. Alors, le père Simonin, un prêtre gentil, un peu dépassé. Oui. Alors, moi j'ai une question. Quand on dit que cette vocation n'est pas faite pour lui, parce que la tentation n'est jamais loin, est-ce que c'est la tentation des enfants ? Ou c'est la tentation globalement de la chair ? De la viande rouge. Ok. Ok, très bien. Je sais très bien vers quoi on va aller très rapidement. Mon petit Jules. Alors, à la base, je tiens à dire que le personnage est écrit comme étant quelqu'un de gentil, c'est une bonne âme. La tentation peut venir de n'importe où. D'accord, ok. Mais peut-être de Jules. Est-ce que Jules a un bon petit boule ? Demande-lui. 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 Vous me ferez trois avais mariés et cinq squats. Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer par la scène numéro une qui est entre Odile Perron et Jules Denis. Et c'est à la poissonnerie. Et c'est parti. A la poissonnerie, Jules Denis livre ses poissons à Odile Perron. Il est ravi de lui avoir ramené ses beaux saumons. Il essaie de flirter maladroitement avec elle. Odile fait comme si elle ne comprenait pas ses avances et reste très gentille avec lui. Il rentre. Coucou, il y a quelqu'un ? Oh, bah bonjour Jules ! Bonjour Odile. Euh, ça va ? Bah oui, très bien, merci. Et toi-même ? Ça va. J'aime beaucoup ta robe. Oh, merci. Eh bien, écoute, je l'ai chiné au marché. Elle te va bien. Merci, mais c'est quand même une oversize, comme on dit. En fait, je te rapporte mes poissons que j'ai pêchés ce matin. C'est des saumons. Oh, mais ils sont très beaux tes saumons. Oui, j'en ai trois pour toi. Trois ? Tiens. Trois pour moi ? Mais dis donc, on va les vendre à une vitesse rapide pour une poissonnerie. Trois poissons à ce riz. Je ferme la boutique d'en vendre quelques semaines. Je leur ai donné un prénom. C'est pas vrai. Le premier s'appelle O. Oui. Le deuxième s'appelle Di. Et le troisième s'appelle Le. Odile. Ah oui, c'est mignon. Les gens vont les manger, les cuire. Oui. Oui ? Merci pour le geste, Jules. Bah, de rien. Je peux te donner un coup de main, si tu veux ? Voilà, ça va. Écoute, je me gère. Ok. Voilà, mais je te remercie, en tout cas. Bah, de rien. Bah, merci. Odile se met alors à parler de son nouveau copain, Dénélil Ballembois. Jules est mal à l'aise. Pourquoi est-ce qu'elle sort avec ce vieux monsieur ? Odile a du mal à l'expliquer elle-même. Elle cherche des qualités à cet homme qui en a peu. Tu sais, bon, voilà, j'ai très envie de me confier à toi, maintenant que tu me ramènes des saumons. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un, mon cœur bat comme les poissons dans l'océan, et c'est Dénélique. Je l'ai dit. Quoi ? Trop tard. Oui, je sais, je sais. Il est plus vieux. Bon. Et alors ? Il est vraiment très, très vieux. Enfin, je pensais que t'étais plus attirée par les gens plus jeunes qui aiment la pêche, qui aiment les poissons. Bah, pas trop. Parce qu'en fait, c'est cool aussi, les poissons. Les poissons, ah oui, j'adore ça. Et d'ailleurs, avec Dénélique, malgré notre différence d'âge, nous partageons cet amour pour la mère. Et lui pour les moules. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive encore ? Mais c'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il a pris possession de mon âme. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Enfin, il est si vieux, si... Tu sais, les gros poissons n'ont pas d'âge. Et je suis moi-même un poisson dans cet océan de la vie. Alors, peut-être il mourira avant moi. Et comme ça, je pourrais récupérer toute sa fortune. Oh non, j'ai encore dévoilé mon plan. Attends. Ceci n'est pas le plan, Odile. Par contre, le téléphone de Odile sonne et elle va pour décrocher. Il y a une sonnerie ? Oui, il y a une sonnerie, mais attendez, attends. Oh, mon téléphone sonne, je vais aller décrocher. Allô ? Allô ? Oh, Danieli ? Odile, tu es à mon pouvoir. Tu es à moi. Tu es une vilaine fille. Oh oui, une vilaine fifille. Viens, viens me rejoindre dans mon manoir. Et surtout, amène des huîtres. Des huîtres. Ça fonctionne à chaque fois. Écoute, Jules. Odile change alors subitement de personnalité. Elle devient à la fois sensuelle et vulgaire. Elle chauffe et se moque ouvertement de Jules, qui ne comprend pas ce qui se passe. Écoute, Odile, je pense qu'un peu d'air, ça te ferait du bien, parce que t'as pas l'air d'être... Mais ça va pas, en fait. J'ai besoin d'un homme. D'un vrai. Pas d'un gamin, là. Je suis un homme aussi, enfin... T'as rien d'un homme. T'as rien d'un homme. Montre-la-moi. Bon, bah, t'as rien d'un homme. Bah, je peux pas, parce que j'ai froid et que j'ai pas envie de... Il fait 32. Il fait 32 à Saint-Jacques-U. On n'a jamais vu une canicule pareille. Bah... Je me tire, Jules. Et toi, tu t'en vas, Jules. Très bien. Très, très bien. Super. Cette Odile, elle en a dans le... Ah bah oui, oui. Dans le sac à main. Nous allons arriver dans la scène numéro 2. Nous sommes à l'église de Saint-Jacques-U, avec le père Simonin, Jules Denis, et peut-être dans le fond des enfants qui s'en foutent, dont peut-être qu'on aura besoin de voix enfantine en arrière-plan. Voilà, en fonction de... Ok, vous êtes prêts ? Et c'est parti ! C'est un cours de catéchisme. Le père Simonin instruit la bonne parole à des jeunes. Il est assisté par son enfant de cœur préféré, Jules. Le père Simonin lit un extrait des évangiles et essaie d'en faire une comparaison avec un film, des séries ou des jeux vidéo, mais c'est maladroit. Alors Slim, tu as une bible à ta gauche. On découvre les objets en même temps. Tu peux prendre au hasard, oui, et parler dans le micro. Ne pas juger. Soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Tu viens, t'as une gomme ? Hop, 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 au fond. Vous avez tous vu Titanic et ça n'a aucun rapport. Donnez et vous recevrez, comme disait Martin... Hé, 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 au fond. Ah, c'est pas vrai, on peut rien faire. C'est chiant. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Tu peux péter avec ta bouche, toi ? Jules, je pense que oui, père Simonin. Enfin, il est un chien tout à fait. Simonin, père Simonin, il s'appelle, en fait. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, Jules. C'est le maître qui est au-dessus du... Regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Oui, père Simonin. C'est le maître qui est au-dessus. Oui, comme d'habitude. Voilà. C'est long, aujourd'hui. Voyant que personne ne comprend son discours, le père Simonin lance un chant religieux mené par Jules. C'est forcément nul. Alléluia ! On est tous ensemble ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est la fin du cours de catéchisme. Jules demande au père Simonin un instant seul à seul. Jules lui parle d'Odile Perron et de son étrange comportement depuis qu'elle sort avec Daniel Higues. Le père Simonin est embarrassé. Il essaie d'expliquer à Jules pourquoi les femmes aiment les hommes mûrs, et surtout pourquoi Jules devrait plutôt lâcher l'affaire avec l'Odile. Père Simonin ? Oui, mon enfant. J'aimerais vous parler de quelque chose qui me pèse. Oui, de mon slip ? En fait, ce matin, je suis allé voir... Vous connaissez ? Enfin, Odile. Oui. Je vous en parle tout le temps. Oui. Et je suis allé la voir, j'avais pêché des poissons, enfin trois saumons. C'est une métaphore ? Enfin, non, c'était des vrais saumons. Et je les ai appelés les trois Odile. Les trois Odile, ça n'a pas de sens. Il y en a un qui s'appelle Odile, et elle aussi, elle n'a pas compris, mais j'étais content, je lui ai donné les poissons. Et je pensais qu'elle allait tomber amoureuse de moi. Et en fait, elle a commencé à me dire qu'elle allait sortir avec un vieux, et moi, je lui ai dit, viens, on va prendre l'air, et puis elle a commencé à me faire Niyang Niyang, je sors avec, moi je sors qu'avec des vieux. D'accord, d'accord. Et après, ben, moi je lui ai dit, ben non, ben, je... Jules ! Elle est partie, elle a dit, elle voulait se faire baiser, et moi je voulais, alors que moi c'était moi je voulais, enfin... Alors, déjà, elle est partie par où ? Se faire baiser ? Elle avait l'air, je crois, par les fesses. Alors, j'imagine que tu me demandes des conseils Oui, comment on fait pour séduire des filles qu'on aime En fait, je pense plutôt que tu devrais t'inspirer de cette situation Voir que cette femme se dirige vers un homme plus mûr Plus mûr Et que peut-être les hommes plus mûrs Devraient davantage attirer ton attention à toi aussi Vous voulez dire que je devrais côtoyer plus d'hommes mûrs Pour comprendre comment ils font Mais je ne connais personne à part vous Oui, regarde-moi Oui, vous voulez qu'on traîne ensemble comme ça, vous m'apprenez ? Ok Jules insiste pour que le père Simonin aille rendre une petite visite à Odile pour se rendre compte de la situation Le père Simonin accède, mais seulement pour calmer les ardeurs de Jules Arrête d'insister, Jules S'il vous plaît, père Simonin, allez voir Odile et essayez d'arranger les bails pour moi Est-ce que si je vais voir Odile, tu accepteras de traîner un peu tes bails avec les miens ? Tout ce que vous voudrez, père Simonin, tout ce que vous voudrez, je serai pas à tout Alors, par le sein wesh, je dis banco C'est vrai ? Mon julo Merci père Simonin Ok Ok, il y a une autre romance qui a été créée à mes dépens Allons voir où ça nous mène A priori Donc, nous allons arriver à la scène numéro 3 Qui se passe à la poissonnerie entre Odile Perron et le père Simonin Le père Simonin vient rendre visite à Odile qui est redevenue gentille Il discute de tout et de rien Oui, c'est beau Non, non, il rentre d'abord Combien ça fait 3 sardines plus ? Bonjour Odile Oh, bonjour père Simonin, vous allez bien ? Ça balance pas mal À Paris Moi aussi, j'adore cette chanson C'est vrai, c'est une chanson ? Oui Très bien Comment allons-nous aujourd'hui ? Ça balance pas mal Excellent Alors, vous avez des poissons ? Ah oui, alors j'en ai de toutes sortes Un petit poisson vous ferait plaisir ? Oh bah non, merci Bon, pour vendredi, vous auriez pu le mettre au frigo Ah bah oui, c'est pas bête Bah oui C'est pas bête Mais comment ça va ? Bah, ça va plutôt bien et vous, ça va bien ? Je veux dire, tout est normal ? Tout est ok, tout est normal Alors bon, j'ai quand même 2-3 problèmes à la poissonnerie Ah, d'accord J'en ai quand même gros sur la patate, j'ai un problème Vous figurez qu'en fait, ma petite stagiaire, je me suis rendu compte qu'elle me piquait des crevettes C'est pas vrai ? Si, 6 à la douzaine Est-ce que vous voulez que je m'en occupe dans le sens de lui faire expier des péchés ? Euh, non, bah ça va, je l'ai viré en fait Après le... D'accord, ouais Ouais, bah... Parti par où ? Euh, attendez, ok Euh, le père Simonin évoque alors Jules Denis et ses inquiétudes Est-ce qu'elles se sont vraiment différentes depuis qu'elle sort avec Dénélie de Ballembois ? Odile est troublée Non, non, tout va bien, vraiment On sent qu'elle est mal à l'aise avec la question Mais elle reste gentille Vous savez Odile, je voulais évoquer avec vous les inquiétudes de Jules Denis Jules Denis Oui, bien sûr Vous savez, celui qui a le bon petit cul Oui, enfin j'ai... Il est un peu inquiet à votre endroit Dans le sens où il vous trouve assez différent Est-ce que vous vous sentirez différent de quelque manière que ce soit ? Bah, non, non, pas du tout Écoutez, j'ai une histoire avec Avec Daniel Ligue C'est Daniel Ligue Daniel Ligue Les mots se bousculent dans ma tête Mais je ne me sens absolument pas différente Peut-être, non ? Tout va bien, vous me le diriez s'il y avait le moindre problème Oui, bien sûr, évidemment, père Simonin Vous me connaissez, hein ? Est-ce que vous jurez que vous êtes heureuse ? Bah, euh, attendez Je ne jurais pas Marie-Thérèse Ah, vous ne l'avez pas Le téléphone d'Odile sonne Non, ce n'est pas vrai ce téléphone Elle décroche Allo, oui ! Odile Odile, tu es en mon pouvoir Tu es à moi Viens Viens me rejoindre dans mon manoir On va faire les foufous En regardant Koh-Lanta Avec Denis Brognard Enfin, Denis ne sera pas là, personnellement Mais il sera là à la télé Bref Viens Viens me rejoindre Et n'oublie pas les huîtres Il veut encore que je touche son flambeau Odile change de personnalité Elle devient vulgaire Il imite tentatrice Envers le père Simonin Qui est effrayé Ou peut-être excité Il essaie de garder bonne figure Bon, eh bien Si vous me promettez Bon, euh, père Simonin Écoutez Il faut que je me déplace Il faut que j'avance Oui Les choses se bousculent À la boissonnerie Oui Et tel un banc de rins Qu'est-ce que... Oui Et voilà Chaud dans cette boissonnerie Écoutez-vous Ah, c'est pas vrai Vous êtes contente Je bande Mais je suis très mal à l'aise Donc je vais Je vais ranger Ma sainte queue Et partir Au final Odile envoie chier Le père Simonin De manière tricassante Elle doit se préparer Pour faire des choses innommables Avec Denis Ligue Ce qui choque Le prêtre Ou l'élcite Mais j'en veux pas De ta sale queue Sainte Sainte queue J'ai dit Écoutez Pas la peine De prendre ce ton Écoutez Vous ne m'intéressez pas Du tout D'accord Je vous trouve vulgaire Bien qu'excitant Et j'ai d'autres choses À faire Et d'autres Totems À aller toucher D'accord Qu'est-ce que vous racontez Mais enfin Je ne suis pas intéressée Père Simonin Lâchez-moi Parce que vous avez mieux À faire peut-être Oui Tout à fait Et sans être blessante Votre amour à Jésus Vous occulte Bien des choses Elle part Je pars J'ai fermé la porte avant Et je suis encore Dans la poissonnerie Odile part Jules arrive Dans la poissonnerie Et demande au père Simonin Ce qu'il a pensé De la situation Pour le prêtre Il n'y a plus S'explication Le démon Est dans cette jeune femme Alors père Simonin Qu'est-ce qu'il s'est passé Jules Je ne t'avais pas entendu rentrer Attends 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 Ah oui Bon sang J'ai une sensation De déjà vu Alors père Simonin Qu'est-ce qu'il s'est passé Vous lui avez parlé Alors Qu'est-ce qu'elle dit Déjà Si tu vois que je bande Sache Que cela résulte De l'oeuvre du démon Car je pense que cette femme Est effectivement Possédée Possédée par le démon Oh non Et tu avais vu juste Ce bal en bois A une fort mauvaise influence Sur elle Oh ma Odile Vous pensez qu'elle est en danger Ou quelque chose comme ça Je ne sais pas Mais je te propose Que nous allions en discuter Au bord de la plage De manière plus intime Est-ce que vous êtes sûr On ne devrait pas Plutôt la rattraper Elle est partie très vite Tu sais Oh putain Ok Beaucoup de choses Que je n'avais pas prévues Mais que je valide à moitié Mais il ne cautionne pas forcément J'espère que Ma mère n'écoutera pas Cet épisode Alors Nous allons arriver Dans la scène numéro 4 Entre Odile Perron Et Jules Denis C'est la nuit Odile sort de chez Dénialigue Et rentre seule Dans les rues vides De Saint-Jacques Jules l'aborde Et lui demande Comment elle va Odile confesse Qu'elle a de plus en plus Des trous de mémoire En ce moment Elle ne sait pas Comment elle est arrivée ici Par exemple Odile ? Oh Jules bonjour Enfin Je suis près des poubelles Depuis J'étais là Par hasard Et je On se croise comme par hasard Oui comme par hasard Tu vas bien ? Oui ça va Mais il est quelle heure là ? Il est 23h12 Oh là là J'ai fermé pourtant La boutique Enfin Non je suis resté Enfin sans faire exprès Je suis resté derrière Les poubelles de la boutique Et je surveillais pas du tout Ton arrivée Et t'es pas venu Donc j'ai commencé A aller chercher un peu Enfin je me suis baladé Un peu partout Jusqu'à là Et enfin t'es là Depuis Ça fait 4h Je sais pas 4h que t'es là ? 4h que j'essaye J'ai pas essayé de monter le grillage Mais j'ai entendu des cris Écoute je sais pas C'est un petit peu Confus J'ai des trous T'es sûre que ça va ? T'es sûre que ça va ? Ouais je Parce que normalement T'es en chingguinée J'ai de l'eczéma Qu'est-ce que c'est ? J'ai jamais d'eczéma Des plaques d'eczéma Et Odile ? Quoi ? Où est ton pantalon ? J'avais une robe quand tout à l'heure Avec le père Simon T'es sûre ? T'es venu T'es venu Jules J'avais une robe oversize Je m'en rappelle très bien Enfin tout à l'heure Quand j'ai regardé par la fenêtre En cachette T'avais un pantalon En cuir Noir Et quand je suis reparti Parce qu'il y avait un chien Et bah Qu'est-ce que tu faisais ? Oh c'est ça l'odeur Effectivement il y avait un animal Je le reconnais Et ça c'est pas du type poisson Et c'est Jules essaie de lui proposer De passer à l'église C'est un super lieu Pour chiller un max Même si Odile est redevenue gentille Elle n'est pas convaincue Par les arguments de Jules Bah écoute Prends ma veste Attache-la au temps de terrain Et si tu veux On peut aller à l'église Et on pourra jouer à l'orgue Je connais plein de chansons Non Je préfère rentrer chez moi Jules merci beaucoup Mais l'église Tout ça tout ça Non Je me sens pas Non mais ils ont refait les bancs Tu verras C'est super cool Ils ont des coussinets maintenant Quand tu t'assoies T'as l'impression de t'asseoir Sur un petit nuage Ah Mais écoute C'est fort en temps Mais non En fait C'est simple comme bonjour Non C'est non Jules est désolé Il n'a pas le choix Il espère qu'il la pardonnera Il sort un taser Et être toute Odile qui s'écroule par terre Mais enfin Jules Mais qu'est-ce que c'est ? Tu me laisses pas le choix Je t'aime Comme j'aime les poissons Tiens Ah non Je suis désolé C'est pour ton bien Je t'aime Comme j'aime les poissons Ok superbe Nous allons arriver A la scène numéro 5 Nous sommes A l'église De Saint-Jacques Et c'est parti Odile se réveille Attachée sur une chaise Dans l'église Elle ne comprend pas Ce qu'il se passe Devant elle Le père Simonin Et Jules Denis Ces derniers lui expliquent Qu'ils sont désolés Mais elle est possédée Par le démon Calme-toi ma fille Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Calme-toi ma fille Mais où est-ce que je suis là ? Et pourquoi vous m'avez attachée ? Pour te protéger de toi-même Protéger de moi-même Mais enfin Tu es infestée de démons Tu as plein de démons en toi Mais non mais pas du tout Mais enfin J'ai des poissons Je vous enfilerai autant que vous voulez Non 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 Trois sardines Combien ? Quatre Quatre sardines Cinq ? Cinq sardines Non 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 C'est le démon qui parle Ne te laisse pas avoir Jules D'accord Même pour dix sardines Dis non Jules détache-moi Non qu'est-ce que je fais ? Elle est infestée de démons Par tous les orifices Elle a plein de saumons Père Simona C'est tentant c'est vrai Des crevettes Je vous donne autant de crevettes Que vous voulez Mais lâchez-moi Jules Retourne-toi Père Simona Voilà Garde ton pantalon Jules enfin Voilà Là je ressens mes esprits Qui se rassemblent Très bien C'est non Le père Simona Commence alors à essayer D'élesorciser Odile Odiloum Odil La loum Odilous Demonoum Expitiate Non non C'est pas censé marcher Ah pardon Peut-être que je fais semblant Ah vas-y Hum Qu'est-ce que Il est où le bouquin déjà ? Non mais je l'utilise jamais en même temps Bon Tu sais quoi Jules On va y aller freestyle Parce que J'ai pas Allez Tappement 5 Ok Allez Check ça Allez Démon Je sais pas Qu'est-ce que c'est les bails Mais Nachav Nachav Démon 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 Libère Cette femme Quelle que soit la pute Qui est à l'intérieur Je veux qu'elle revienne Maintenant je lui jette le poivre Allez-y Tiens ça Catin Prends-toi ça Non mais ça marche pas en fait Je sens il n'y a rien qu'à changer du tout J'ai toujours envie de me prendre une énorme Valadez rétro Alors Alors Bourriche Bourriche tuite En ce moment là Odile est gentille Bourriche tuite Oui oui bien sûr oui Donc ça ne marche pas du tout Le père Simonin commence à perdre la foi Il est nul Il le savait Odile est gênée pour le prêtre Et essaie de l'encourager Putain mais j'étais sûr que ça allait pas marcher De toute façon quand je faisais tout ça marcher Mais c'est vrai Mais c'est pas grave Père Simonin essayez encore Vous voyez bien que j'ai le démon Mais j'ai jamais entendu Dieu Il m'a jamais parlé Mais si il vous parle Rappelez-vous J'aurais dû être instituteur Mais c'est pareil C'est une vocation Alors vous voyez Quoi qu'il arrive C'était une vocation Allez-y réessayez Mais non mais vous dites ça pour me faire plaisir Mais non vous voyez bien que je fais n'importe quoi Je suis complètement possédé père Simonin Vous pouvez pas me laisser comme ça Regardez le pauvre Jules Mais j'étais nul en latin J'aurais pas dû Et bah on le fait ensemble Bon d'accord La chatte est mi canta ré Commencez comme ça La chatte est mi Voilà C'est un canal guitar Almano après Non mais non Allez-y Père Simonin Père Simonin Père Simonin Père Simonin Je vois bien que vous faites ça Pour me faire plaisir Mais franchement non On croit en vous Père Simonin On ramène le démon à la maison Père Simonin Vous pouvez pas me laisser comme ça Regardez j'ai du cuir Des chiens Je vais J'ai fait n'importe quoi Avec vous je vous ai fait La chatte est mi canta ré A vous aussi Et moi vous m'avez toujours appris à me battre Avant j'avais pas de cul Et maintenant grâce à vous Et tous les squats que vous me faites faire Maintenant j'ai un vrai fessier Bon sang tu as raison Jules Tu as raison Le téléphone d'Odile sonne Mais elle est attachée C'est Jules qui décroche Non c'est mon téléphone Jules peux-tu répondre ? Allo ? Odile Odile tu es en mon pouvoir Je veux que tu sois violente Très violente Je veux que tu me fasses du mal Je veux souffrir Comme dans l'épreuve des potos de Koh-Lanta Viens Viens me faire bobos Viens N'oublie pas les huites Jules change de personnalité Il devient méga vénère Il veut tout niquer Le père Simonin et Odile sont choqués Pas de doute Le démon est en lui Encouragé par Odile Le père Simonin pratique de toutes ses forces L'exorcisme sur Jules Jules ça va ? Ouais Qu'est-ce qui se passe mon enfant ? Jules Ferme ta gueule toi ! Jules 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 Regarde-nous Jules Qu'est-ce que t'as vu celle-là ? Jules Hé Enfin toi tu me parles Hein Je t'offre tout le temps des poissons Pour te manger la chenette Et y'a jamais rien autour Hein Mais c'est fou Et tu vas voir des vieux Et moi Moi je te ramène tout le temps des crevettes Des saumons et tout Il a jamais rien pour moi Hein Et maintenant tu me dis qu'est-ce qui va pas Bah y'a tout qui va pas Il dit ça sans bégayer une seule fois Alors qu'il a bégé des coques Par le sang du Christ il est possédé Père Simonin en fait quelque chose Père Simonin Je vais t'exorciser Jules Jules Retourne-toi Jules sort de l'église en hurlant Je vais niquer des niligues Le Père Simonin a encore échoué Odie le réconforte gentiment Il est touché par cette attention Vous savez quoi ? J'enlève mon pantalon Et vous voyez cette grosse queue ? Je vais aller niquer ce putain de vieux con J'y vais ! Non ! Laisse cette queue ici ! Et prends une bourriche d'huître Sinon il sera vraiment mécontent Ah non c'est pas vrai J'ai encore tout raté J'ai encore tout raté Mais non c'est pas de vous J'ai pas exorcisé cette belle queue qui s'en va Qu'est-ce que vous dites enfin Père Simonin ? Vous vous rendez bien compte que c'est dans le téléphone Qu'il y a un pépin ? C'est pas du tout vous C'est gentil mais je suis nul Mais non vous n'êtes pas nul Vous êtes une très belle personne C'est vrai que vous êtes pas très bon en prêtre Ah vous voyez ? Oui c'est vrai Il y a un net progrès à faire Mais quand on part de zéro on ne peut qu'augmenter C'est vrai Eh oui J'avais pas vu ça comme ça Eh oui Odile vous êtes une belle personne Merci Père Simonin mais vous aussi Très bien C'était très bien Et ultra vulgaire Et c'est le démon qui parle C'est pas nous en fait C'est pas vous C'est que le démon qui parle A part pour le Père Simonin Peut-être pas Peut-être pas Mais oui Tout le monde est possédé D'accord Donc nous allons arriver dans la dernière scène Nous sommes en prison Un gardien fait entrer le Père Simonin dans un parloir Il vient rendre visite à Jules Denis Qui est en prison Ce dernier a été condamné Pour avoir essayé de niquer la race de Denelig Jules raconte qu'il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé Et qu'il s'est juste réveillé dans le lit de ce vieux monsieur Qui était recouvert de toutes sortes de substances Ok vous pouvez rentrer Merci Jules Attendez On ouvre la porte déjà C'est bon vous pouvez rentrer maintenant Merci Je rentre Jules Merci Mona Jules mon enfant Comment fais-tu ? Je sais pas ce qui me arrive là C'est pas juste J'ai rien fait Enfin qu'est-ce qui t'a pris ? Je sais pas Je me souviens de rien Je me suis juste réveillé Dans le lit de ce monsieur Et puis Il était embaumé Il était embaumé D'un film plastique Il y avait de la maillot partout Et Il y avait du curry Et Il y avait encore du saumon Du saumon ? Oui Plein d'arêtes Il y en avait partout Tu ne te souviens de rien ? Non J'avais juste Ce machin dans les mains Et C'était une ventouse Quel est le rapport avec le film plastique ? Père Simon C'est un cauchemar ce qui m'arrive Dis-moi Est-ce que Pendant que tu es en prison Tu as le temps de faire du sport ? Oui C'est père Simonin Je garde toujours la foi Et je retiens en tête Tout ce que vous m'avez appris C'est bien C'est un squat C'est bien Continue d'entretenir ton corps Par contre Le père Simonin lui révèle Qu'il a démissionné De sa vocation de prêtre Pour être coach Je suis parti Après ce qu'il a vécu Il n'est plus sûr D'être assez digne de Dieu Il préfère vivre une vie d'homme Un homme qui a des besoins Naturels Tu sais Jules J'ai beaucoup réfléchi Toutes ces épreuves m'ont beaucoup changé Je... J'ai dû me regarder en face Et me rendre compte que Les ordres n'étaient pas pour moi Je ne suis pas digne De l'appel du Seigneur Quoi ? Non Je ne suis pas un homme de Dieu Je suis... Défroqué Comme on dit Et aujourd'hui je compte profiter De ce froc sur mes genoux Et ne plus jamais le remonter Tu comprends ce que je veux dire ? Mais père Simonin Ce... Ce froc restera baissé A partir de maintenant Jules Mais... Enfin... Il fait froid un petit peu Le remonter... Alors... Oui Et c'est d'ailleurs pour ça Que tu ne me vois pas au mieux de ma forme Mais... Il ne tient qu'à la vie Qu'à toi De me redonner un élan Sauf que... Odile arrive Jules est mal à l'aise Il s'excuse de l'avoir tasé Et aussi d'avoir méchamment molesté Dénélide son amoureux Même si Odile n'a pas apprécié Ce qui s'est passé Elle pardonne à Jules Mais elle lui explique Qu'il ne doit pas décider pour elle Ce qui est bien ou pas Elle doit faire ses propres choix Merci gardien Vous revenez à la poissonnerie Quand vous voulez Avec plaisir Bonjour Jules Oh père Simonin Mademoiselle Odile Je suis tellement désolé De ce qui s'est passé Je voulais pas vous... Vous taser Et... Mais je le sais bien Et ma main a glissé S'en fait Oui ça c'est vrai C'était moins... Bon Pardon C'est pas grave Je te pardonne Même si c'est vrai Que tu as quand même fait du mal A Dénélide Je voulais pas Je sais pas ce qui s'est passé Je me souviens de rien Juste... Oui je sais Toujours cette histoire de trou Oui Oui Bon écoute Je... Je comprends ce que tu as vécu Mais... Je sais que tu as fait ça Pour mon bien Et me protéger Mais... Je suis assez grande Pour faire mes propres choix Jules J'avais peur pour vous Et... J'ai peur pour vous encore Et je... Je n'ai pas besoin de ça Dans ma vie Jules Ok Je vous aime Enfin... Je... Enfin... Votre sécurité est très importante J'ai compris J'ai compris Oui bien sûr Et je pense vraiment Si tu pourras t'occuper De la sécurité De mon ordinateur Par exemple Afin que je ne me fasse pas Pirater Moi je ne me sens pas toujours En sécurité Tu sais Vous pouvez remonter Votre pantalon maintenant Que Odile C'est vrai père Simonin Pourquoi vous êtes complètement défroqué ? Ah oui c'est vrai Parce que ce froc Restera là A partir d'aujourd'hui Pour prouver qu'Odile s'est émancipée Odile appelle Dénélique Et laisse un message Sur son répondeur Elle sait que leur relation N'est pas saine Elle le quitte Et elle bloque son numéro Je vais composer le numéro non ? Dis-le à voix haute déjà Que ce que tu vas faire Ah oui Bon écoutez Pour que les choses soient Très claires pour tout le monde Et que ce ne soit plus Jamais Cette espèce de femme démoniaque Vulgaire Et horrible Qui prend possession de mon âme Je vais appeler Dénélique Pour lui dire que c'est terminé Et que je vais le bloquer Voilà Signe ultime Que la sentence est terrible C'est une bonne chose Alors Allez Vous êtes bien sur le portable De Dénélique Je suis actuellement à l'hôpital Pour graves blessures Pour graves blessures Vous pouvez me laisser un message Et je vous rappelle Dès que je vais mieux Dénélique C'est C'est Odile Écoute Je t'appelle Pour te dire Que je Non Attends C'est compliqué Je t'appelle Pour te dire Que je te quitte Et même Si ça me fait mal Dans mon cul-coeur Dans mon coeur Je te quitte Dénélique Parce qu'il Parce qu'il le faut Parce qu'il le faut Et parce que Jules En a payé les frais Père Simonin Par intermittence Et qui compte aussi Se lancer dans une sacrée carrière En a payé les frais Et je pense que tu n'es pas sain pour moi Tu n'es sain pour personne Peut-être Pour mes Non Arrête C'est compliqué Je vais te bloquer Dénélique Comme ça tu ne pourras plus Jamais me contacter Même sur mon téléphone Tu sais L'autre téléphone numéro Celui-ci Si je te bloque MSN Whatsapp Les réseaux sociaux Terminado Finito La chatte est mi-compte tarée Dénélique Au revoir Jules est fière d'elle Cela veut dire qu'elle est célibataire maintenant ? Est-ce que ça veut dire que tout est possible ? Mais le père Simonin prend le train en marche Et propose à Odile de la raccompagner chez elle Après tout Il n'est plus prêtre maintenant Tout est possible non ? Odile repart au bras De l'ancien père Simonin Pendant que Jules les regarde s'éloigner Vous êtes fière de moi ? Amen Odile Oui Jules Maintenant que ton histoire est finie Je voulais savoir si tu voulais Du coup aller à l'église Et puis on T'es en prison Ah oui Merde Quand tu vas sortir Tu veux dire ? Écoute Non avec moi Écoute Odile Je voulais savoir Quand je sortirai de prison Enfin même Si t'as On peut faire un FaceTime Mais j'arrive pas bien A comprendre Je te propose une relation à distance Toi à l'extérieur Moi à l'intérieur Non 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 C'est pas sérieux J'ai vécu ça avec Dieu Ça ne marche pas Odile Tu vois ce froc Donc tu vois ce que ça veut dire Donc je te propose De profiter de mon défrocage Mais on va marcher avec beaucoup de difficulté On va marcher plus lentement Mais on va profiter du paysage Ah écoutez avec plaisir Parce que là vraiment Je crois qu'il faut vraiment que je profite de la vue Allez je te ramène Monsieur Persimona Merci beaucoup Jules Odile Merci Jules N'oublie pas de continuer à travailler ton corps Mais attendez 5 squats par jour C'est bien ça C'est ça Odile Mon summer body Ah rire me fait du bien Allons-y Persimona Odile Au revoir Jules Non Odile reviens Au revoir Jules Non J'aurai toujours un second pour toi de côté Je sais pas si on a attendu la dernière phrase Mais elle était ultime Et bien merci C'était la fin de l'épisode Oh c'est pas vrai Que d'aventure Que d'aventure Que d'émotion Un exorcisme Et une comédie romantique en même temps C'est fou C'est fou ce qu'il se passe Dans Mystère à Saint-Jacques Mais ouais Ça vous a plu ? Ah oui beaucoup Magnifique C'était très chouette C'était chouette Est-ce que t'es contente Que Odile redevienne un peu normale ? Normal oui Après je pense que Dénier League Appuie sur un endroit Chez elle Ah C'est pas que de l'hypnose Il y a de l'hypnose Mais il y a une maîtrise Mais tu vois C'est comme la colère Par exemple Oui Elle sort pas de nulle part Tu vois ça sort pas de nulle part Ça j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Parce que j'ai pas du tout écrit En fait à la base Moi t'es persuadé T'allais faire du cloutot au voyou Ah mais Et j'ai trouvé ça encore mieux Qu'en fait Tu rebalances Tout ce que tu as en toi Et j'ai trouvé ça super beau Donc très bien joué Et le père Simonin Donc pédophile Enfin pas pédophile Parce que Non 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 Rien fait de vraiment Je peux dire un truc Oui On connait pas l'âge de Jules Non mais Jules est majeur Jules est pêcheur Il travaille Donc bon après tout C'est juste deux hommes qui s'aiment C'est ok Donc bon ok Il est pardonné Le père Simonin Il est absou Il est absou C'est t'a plu Slim ? Ouais c'était très cool C'était cool ok Bon bah moi j'étais très content De vous avoir Où est-ce qu'on peut Vous retrouver Entre les épisodes De Mysteries Ajetus Bah où est-ce que vous allez me retrouver T'as des réseaux sociaux T'as des chaînes Les réseaux sociaux Sur tous les réseaux sociaux Parce que je ne vous aurais pas bloqué Sous le nom de Audrey Pirot Voilà Fin de mon actu Ok Et toi Jérémy ? Non vous pouvez me retrouver Sur ma chaîne YouTube Jérémy Dételot Et vous pouvez aussi me retrouver Sur la chaîne YouTube De Jérémy Dételot Dans la série Gus Pour ceux qui connaissent Et ceux qui ne connaissent pas Ben venez sur la chaîne Et sur mes réseaux sociaux Instagram etc Jérémy Dételot Ça marche Et toi Slim Où es-tu ? Ben moi On ne me verra pas directement Mais à la rentrée On pourra retrouver une série Que j'ai réalisée Là En juin Qui s'appelle Mental Et c'est où ? C'est trop cool C'est sur France Télé Slash Et c'est gratuit C'est gratuit C'est 10 fois 20 minutes Et c'est des ados En hôpital psychiatrique C'est fun Ça c'est génial Et ça va être assez cool Je pense C'est drôle Et triste en même temps Un peu comme Mystère à Saint-Jacques C'est tout pareil Tout pareil C'est les mêmes auteurs Ok Ben super Ben je vous dis A bientôt Merci encore Merci François A plus Si vous avez aimé Mystère à Saint-Jacques N'hésitez pas à partager Et commenter notre feuilleton Ainsi qu'à vous abonner Sur ma chaîne YouTube Ou sur toutes les plateformes De podcast En vous remerciant bien sûr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada